Sous-titrage Société Radio-Canada Santé. Santé. La vie est un rêve, non? Oui. La vie est un rêve d'un rêve. À nous. À nous? À nous. Il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est... Et je trouve que aussi, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, c'est que c'est un peu pas ta marque de... Mais dans ta façon de procéder, en fait, c'est que t'as le sujet et après tu trouves dans la forme quelque chose qui va s'adapter. À savoir, dans ce film, l'histoire du split-screen. Il faut que les gens aient pu... Maintenant, vous arrêtez de regarder ce qui suit si vous n'avez pas vu le film parce qu'on va spoiler. Non, mais là, il y a la bande-annonce déjà en split-screen. C'est pas gâché le plaisir. Mais disons, puisqu'on peut spoiler un peu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnages vivent dans une réalité commune et puis qu'à un moment donné, leur réalité se sépare puisque la maladie est arrivant et donc l'écran se sépare et on suit le destin des deux et on le suit... Toute la durée du film. Toute la durée du film. Et donc, je trouve que ça, de la manière... Tu l'as fait plein de fois, mais que ce soit irréversible où tu décides de raconter l'histoire et ça fonctionne encore plus fort à l'envers. Enfin, en tout cas, l'idée de trouver un truc formel du cinéma et de l'utiliser pour... C'est savoir est-ce que ça vient tout de suite ? Tu vois ? Quand t'as l'idée du film, c'est ton idée visuelle ou en tout cas cinématographique de langage principal ou c'est quelque chose que t'as trouvé alors que tu étais déjà vraiment en train d'écrire ? Le truc, c'est que... Le dernier long métrage que j'avais fait, c'est Climax qui était un film avec des longs plans-séquences qui étaient des faux plans-séquences. C'était des débours ajustés, retouchés sur Photoshop pour qu'il y ait l'impression qu'il n'y a pas de couple. Mais c'était des plans de 6 minutes qui se raccordaient pendant 45 minutes, plus après des passages un peu montés et puis à nouveau des longs plans-séquences. Et... Un an plus tard, j'ai eu cette proposition de Saint-Laurent, de Vaccarello de Saint-Laurent pour faire un court-métrage. Mais il fallait faire un court-métrage très vite avec des stars qui travaillaient pour la Maison Saint-Laurent et le livrer très vite. Donc ils m'ont dit, oui, ça peut se faire 6 minutes, ça peut faire 15 minutes. Est-ce qu'on peut tourner un truc très vite ? Il n'y avait pas de scénario mais j'ai dit, oui, on peut tourner un truc très vite et on le montre à calme. Je me suis dit, comment est-ce qu'on montre un court-métrage à calme ? Peu importe, je me suis dit, voilà, tac, on le tourne vite et on le livre à mois et demi après, ou deux mois après. Et le truc qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais faire complet, mec, je vais faire un truc en plan-séquence. Et j'arrive le premier jour et j'étais tellement pas prêt, il y avait tellement de monde. C'était tellement le bordel. En plus, c'était un film sur un tournage qui part en couille. Et du coup, je ne sais pas, ça partait en couille. Dès le premier jour, je me suis dit, je ne suis pas prêt. Là, je ne suis vraiment pas prêt. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Et des fois, il faut se rendre compte qu'il faut changer le physique d'épaule immédiatement pour sauver le film. Et du coup, sinon, à partir de demain, je tourne à deux caméras ou même ce soir, le premier soir. Et comme ça, je me montrais, j'aurais du matériel, des champs contre champs. Et du coup, à partir du deuxième jour, et le tournage s'était allé sur cinq jours, j'avais deux caméras, plus Tom Kahn, qui était mon ami qui fait les typographies de mes films, qui faisait le making-of. Et du coup, on a mis aussi une caméra dans les mains pour qu'il fasse le making-of comme sur un tournage. Et du coup, on avait trois caméras. Benoît en avait une, moi j'en avais une, et Tom Kahn. Et du coup, on avait beaucoup, beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel que moi, je ne surveillais même pas. Je ne savais pas ce que tournait Tom, ce que tournait vraiment Benoît. Et même des fois, j'avais dit à l'assistant de caméra, si tu es un temps mort, etc., pendant qu'on faisait d'autres choses, essaye de filmer des trucs. Et du coup, je me suis retrouvé au montage avec beaucoup plus de matériel que celui dont moi, j'étais conscient. Et c'est à ce moment-là, je me dis, ça marche très bien, le split-screen. Et du coup, à partir du deuxième jour, je me dis, on va beaucoup utiliser le split-screen. Mais ce film-là, il est par moments en monoscreen, par moments en split-screen, ça varie. Quelques mois plus tard, il y a Vaccarlo qui me repropose de filmer sa collection de mode. Et du coup, j'ai dit, voilà, on va tourner trois jours, un truc. Il fallait encore mettre une star de la boîte. Donc, cette fois-ci, je charge le trampoline. Et il fallait filmer les mannequins avec des vêtements. Et du coup, je me dis, tiens, là, je vais m'amuser à faire des trucs en split-screen. Et je l'ai fait. Et c'est un petit film de huit minutes ou dix minutes, qu'on peut voir sur le net, qui s'appelle Summer of 21. Mais je me suis dit, tiens, encore une fois, c'est joli. Il y avait d'autres astuces de split-screen que je trouvais élégantes. Mais voilà, c'était un truc vite fait, joliment fait. Et au moment où, après, je pars, après avoir fait ça et l'avoir rendu au moment du Nouvel An, je pars à Buenos Aires, je passe l'été avec mon père. Et j'avais, comme sérieux des réalisateurs, d'avoir des dettes, j'avais 30 000 euros d'impôt en retard. J'ai dit, merde, comment je vais m'en sortir ? Et du coup, je me suis dit, il faut vite que je fasse un film. Et il y a Édouard Veil et Vincent Maraval de Wild Bunch, qui m'ont dit, voilà, si tu as une idée d'un film qu'on puisse tourner en huit clos, partant de confinement, avec deux, trois personnages, on pourrait le faire, mais il faut que ce soit un film vraiment pas cher, courte durée. Et du coup, je dis, oui, j'ai une idée. Et j'entrais en janvier, je dis, on va faire un film, parce que c'est le sujet, sur un couple de 80 ans, d'un télo, où la femme, elle perd la tête parce qu'elle est atteinte de démence sénile. Et voilà, ma mère l'avait eue. Et du coup, je me suis dit, si j'ai des bons acteurs pour le faire, je me sens à l'aise parce que c'est un sujet que je connais, mais j'ai touché le scénario très vite. On l'a déposé à Canal+, on l'a déposé à l'Avance sur Recette, et qu'entre toute attente, je crois que c'est le sujet qui a parlé aux gens de la commission de l'Avance sur Recette, ou peut-être mes films précédents, mais en tout cas, j'ai eu l'Avance sur Recette. Les gens de Canal n'étaient pas contre l'idée, ils m'ont dit, mais à quel comédien tu penses ? Effectivement, il y avait des gens qui me disaient, oui, tu devrais voir Jean-Pierre Léau, tu devrais voir André Dussolier, tu devrais voir celle-ci, celle-là. Et je dis, non, il y en a deux qui me touchent beaucoup et que j'aimerais avoir, mais où je voudrais avoir des gens comme ça ? C'est Françoise Lebrun qui est une comédienne. Et j'ai dit, sinon, dans ma tête, quelqu'un comme Dario Argento. Et du coup, après, je l'ai convaincu. Mais pour arriver maintenant au truc du sweet screen, je n'avais pas du tout comment j'allais le tourner. Et je me suis dit, oui, en tout cas, on met déjà la boîte, on trouve le décor, on trouve les comédiens, après, il faudra trouver le fils. Et après, la question de comment j'allais tourner le film... Les gens de Canal Plus, par exemple, nous ont dit, mais tu vas tourner comment ? Et comme je venais, mes deux court-métrages précédents, c'était le truc du sweet screen, je dis, oui, des fois, il va y avoir du sweet screen, parce que je trouvais ça joli sur les films précédents. Et je me suis dit, c'est une manière pour moi de me couvrir aussi, si je n'arrive pas à faire des plans-séquences. Mais le premier jour, quand on tourne, on avait du retard, on dit, non, on va juste faire des essais. Et il y a un jour, on se dit, on n'est pas prêt pour tourner, mais c'était la date du premier jour de tournage, on avait 20 jours de tournage. Et du coup, on fait des répètes. avec une seule caméra. Et ce n'était pas vraiment le tournage. On tourna vite juste pour voir si l'équipe est prête, si le matériel marche. Et d'ailleurs, l'affiche du film de Dario, qui prend sa femme dans les bras, c'était une répétition filmée du premier jour. Parce qu'après, dans tout le film, on ne verra jamais la prendre dans les bras. Cette image-là, j'ai dit, il était trop belle, ce n'est pas reproduite. Faisons-en l'affiche. Et du coup, on a extrait l'image du truc. Mais le lendemain, quand on allait commencer le tournage, je regarde les rushs de ce qu'on avait tourné le premier jour, où ils n'étaient même pas vraiment habillés en situation. C'était juste... Et je me suis dit, merde ! Quand c'est une seule caméra, c'est moins parlant que les trucs où on essayait les deux caméras. Et je me suis dit, attends, tout ce que j'ai fait jusque-là, c'était en speed screen. Et là, tu as un éclair de génie sur le plateau le premier jour. Après des petits essais, tu te dis, non, effectivement, c'est l'histoire de deux solitudes que je vais filmer. Il faut que pendant tout le temps, j'ai les deux caméras. Et du coup, le fait d'avoir fait ce test le premier jour m'a poussé à ce que dès le lendemain, je me suis dit, non, on va se démerder. Des fois, ça va être très compliqué. Mais je veux qu'il n'y ait pas une séquence qu'on ait filmé à une seule caméra. Il faut qu'on ait les deux. Les seuls moments où j'avais une caméra, c'est quand, d'un coup, il se sépare. Par exemple, qu'elle va d'un côté et que lui, il voit de l'autre. Là, on se disait, on ne va pas... Je ne peux pas diriger les deux comédiens. Je ne peux pas suivre les deux histoires. Donc, je disais à Benoît, bon, quand on se sépare, là, on coupe. Moi, j'aimais bien faire la caméra qui suit les personnages parce que, du coup, je peux les diriger quand je suis prêt. Et après, le lendemain matin, il fallait qu'on choisisse la prise de l'abeille, qu'on la chronomètre et qu'on fasse un parcours analogue de l'autre. Et parce qu'après, on savait que Dario, il allait re-rentrer dans la pièce une minute 45 plus tard. Et du coup, effectivement, on dit à Dario, comment tu pourrais jouer pour qu'une minute 45 plus tard tu reviennes ? Et du coup, c'était comme tout un jeu mécanique avec des chronomètres, avec deux caméras. Et c'est devenu très compliqué. C'était un Rubik's Cube très compliqué. Mais maintenant, quand tu ne sais pas comment tourner, souvent, c'est dès le premier jour où tu as des tests et ça devient flacon. Et ces tests du premier jour m'avaient... C'est comme si c'était évident qu'il fallait tourner tout le film en speed screen. Et je sais que les producteurs, ils venaient et ils disaient mais les gens, ils ne pourront pas tenir pendant deux heures. Et je dis non, mais peut-être si ce n'est pas tenable sur deux heures, je passerai en monoscreen. Mais la vérité, c'est que c'est... Après, on tient le coup. Et aussi, je pense qu'ils s'attendaient à un film de 80 minutes parce qu'il y avait 10 pages. Et le pré-montage, il faisait 2h45. Et ils disaient... Il faut couper, couper. Finalement, il fait 2h22. Maintenant, mais tu ne sais pas vraiment à quoi va ressembler le film tant que tu n'as pas commencé à le tourner. C'est dès le premier, deuxième jour. Le film, il pointe par là. Et après, effectivement, il y a des décisions qui sont de nature instinctive, organique. Pour toi, ça va être pareil que tu avais le premier truc. Et après, tu ne connais pas le chemin, mais tu sais où tu vas arriver, quoi. Papa, moi, je ne sais plus comment vous aider. L'avoir rentré dans une période où maman, elle ne s'est plus vous donner de la tête. Toi, tu as eu quand même un accident vasculaire. C'était grave. Et pour vous deux, c'est de pire en pire. Et par rapport aux inquiétudes que j'avais avec maman, elle m'a parlé d'une résidence où vous pouvez avoir vos affaires. C'est des appartements. Mais il y a des aides médicales, il y a des soignants, il y a des psychologues, des psychiatres. Il y a une place pour un couple, pour être deux, pour ne pas être… Il y a une place possible sous deux mois ou quelque chose. C'est rare d'avoir des places à deux en couple. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas à cette maison où nous avons passé toute notre vie, qui contient tout notre passé, des objets qui nous rappellent notre vie, la mienne et la sienne, notre travail, nos livres, toutes les choses qui appartiennent à notre vie. C'est impossible de laisser cette maison. Mais vous pouvez emmener les choses. Amener centaines de livres, des journaux, des magazines, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. La plupart, on doit les jeter. Moi, je ne jette pas mon passé. Oui, tu as ça, mais toi, c'est une idée tellement radicale, qui est tellement… c'est inspiré, tu vois. Mais ça pourrait être aussi très bien une réflexion mentale, de dire quel principe, puisque tu as fait… Tu l'avais vu aussi, tu vois, du split réussi. C'est vrai que ça… Cette écriture-là est belle, tu vois, et tu as fait un truc original dans les films précédents. Mais… Mais voilà, la question, elle était… Est-ce qu'à un moment, tu as pensé à ces deux destins, et puis d'un coup, tu te dis… À un moment, elle va quitter l'espèce… Le destin commun va se séparer, donc je coupe et je les suis les deux, et je les fais se retrouver. Et voilà, donc tu as répondu à ma question. Non, c'est ce que je pense aussi, tu vois, c'est pas important de garder… De prévoir des choses, mais de garder vraiment l'aspiration ouverte pour pouvoir tout changer sur le plateau. Et je suis surpris quand même, parce que c'est une idée tellement radicale, tellement… Quand même fait toute l'écriture du film, qui fait que… Mais toi, tu tournes aussi dans l'ordre, non ? J'ai essayé… Après, il y avait des… Pour pouvoir écrire l'histoire émotionnellement avec les personnages… D'ailleurs, il n'y avait pas de dialogue, donc c'est eux qui inventaient un peu les situations. Je me suis dit… Essayons de tout faire de manière chronologique. De temps en temps, on a dû tricher, parce que par exemple, le cimetière du Père Lachaise pouvait nous recevoir dans le columbarium à une date qui était en plein milieu de tournage. Donc on a dû des fois tourner des trucs, parce qu'il y avait un seul jour où on pouvait tourner là. Du coup, on a avancé le tournage du columbarium, qui est une séquence à 5 minutes de la fin. Mais il y a aussi un moment où Dario a eu des petits problèmes de santé. Du coup, pendant un ou deux jours, on ne savait pas s'il pouvait venir ou pas. On a tourné des plans avec Françoise. On ne savait pas comment on allait les insérer. Par exemple, quand elle rentre chez le quincailler pour acheter un cadeau… Elle ne sait pas. C'est juste parce que Dario, tu as encore du partageur du genre du plateau. On s'est dit « merde, on a toute l'équipe, on a les caméras, qu'est-ce qu'on fait ? » Et du coup, j'avais vu qu'à 50 mètres du décor, il y avait une quincaillerie hallucinante, et il y avait des petits jouets pour l'enfant qui étaient magnifiques. Et du coup, je dis « allons tout de suite voir si on peut tourner cet après-midi dans la quincaillerie. » Et du coup, le mec était content. Ils ont négocié. Et du coup, on a improvisé cette séquence. Mais comme on avait fait cette séquence avec Françoise, après, il fallait que je prévoie une séquence en parallèle à filmer avec Dario, parce qu'effectivement, la séquence était bien. Et ça rajoutait cette sensation de chaos mental d'un personnage et de l'autre. Ils ne sont que dans des labyrinthes pleins d'objets dont ils ne savent que faire. Si, c'est vraiment mal dit. Ça avance ? Si, si. C'est vraiment mal. Ton boulot avance. Tu dois trouver ma femme. Ça t'intéresse ? Je te regarde ? Si, si. Ok. Mais… Je ne pourrais pas passer à la réunion la prochaine. J'ai trop de boulot en ce moment. Mais… On s'appelle d'ici là. Ok. Si elle passe, je lui dis que tu la cherches ? Oui, oui, si. Merci. Ciao. Prends-toi bien. Merci. Merci. Bonjour. Est-ce que vous avez vu ma femme ? Il est au fond. Ah. Monsieur, en fait, il est là ? Oui. Il est au fond. Voici de neuf qu'j MI a trouillerわ. L'melodie, viens. Tu pour moi en chemin. Tu l'AD intéress". Ho Notisé, viens. OK. 5 autres. C'est ça. Non. Pas, c'est bon. Parce que c'est la vie. Tu vois cette séquence ? J'ai trouvé vertigineuse dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment, tu la suis dans la rue, tu la sens se perdre. Et vraiment, tu as le vertige de dire que tu es en train de comprendre ce qui est en train de se passer, petit à petit, etc. Et de se dire que l'histoire de la création de cette scène est celle-là, il n'y a pas d'ario. Moi, ça me renvoie beaucoup à la beauté du cinéma quand l'imprévu se greffe à ton... Et moi, je pense toujours à ce truc-là. C'est-à-dire quand tu as un truc qui arrive et qui n'est pas prévu, tu dis c'est maintenant que je commence mon travail. Et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?